Bonjour, aujourd'hui nous allons parler, Béezot HaShem, des parts soufimes, ou les visages de Dieu. Dans nos cours précédents, nous avons parlé de la brisure, la brisure des vases, c'est-à-dire de l'impossibilité d'union entre le or et le keli, entre d'une part la lumière et d'autre part le réceptacle. Il y a une brisure, donc une dichotomie, dans cette impossibilité de l'existence, puisque le keli lui-même, que nous avons rappelé, exprime l'existence même de ce que plus tard nous allons appeler les créatures. Donc cette impossibilité de l'existence s'exprime à travers cette brisure, cette brisure de or et keli. Nous avons vu aussi que c'est grâce à la brisure qu'il y a une possibilité aussi de donner une sorte de début de création, ce qu'on appelle une création qui est ontologique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de séparation de keli et du or, du réceptacle et de la lumière, il est impossible donc que la création soit autonome. Pour que la création et plus tard la créature soient autonome, il faut qu'elle soit séparée donc du divin, c'est-à-dire de la lumière. Si au début les sphérotes, les principes même qui vont faire la création, étaient disposés, zé tahadzé, comme il est rapporté dans la Rizal, un principe au-dessous de l'autre, une sphéra au-dessous de l'autre, maintenant les sphérotes vont être disposés autrement, et c'est là ce qui représente le tikkun, le monde de la réparation. Les sphérotes vont être disposés une en face de l'autre. Donc il y a une différence entre, au début, dans le monde du chaos, les sphérotes sont disposés une au-dessous de l'autre, zé tahadzé, et à présent, nous allons parler de zé lé ou madzé au zé moul zé, une en face de l'autre. Cette idée de en face de l'autre, c'est là ce qu'exprime, d'après la Rizal, tout le monde du tikkun. Cette idée donc de face à face, on va l'appeler les partsophimes, les visages, les visages de Dieu ou les visages des principes. Si au début, les sphérotes n'étaient que des principes, sans aucun détail, à savoir de la face et arrière, de la droite et de la gauche, maintenant nous allons parler d'un partsouf, c'est-à-dire d'une configuration assez complète, on parlera du haut, du bas, de droite, de gauche, de face et arrière, panim, achor, mala ou mata, en haut et en bas, etc. Ceci dit que la différence qu'il y a entre une sphéra et un partsouf, entre un principe qui s'appelle sphéra et le même principe qui s'appelle partsouf, le Ramchal écrit dans le Kalach Pitre-Rochman, dans le chapitre 17, Si une sphéra peut exprimer qu'une seule force, le partsouf, lui, peut exprimer tous les détails de cette force. C'est-à-dire, en fait, le partsouf exprime les détails, tous les aspects. C'est là cette symbolique, donc, de la face, de l'arrière, le haut, le bas, comme nous avons abordé tout à l'heure. Dans un autre chapitre, le Ramchal complète cette idée, le chapitre 70, toujours dans le Kalach Pitre-Rochman, Un partsouf, c'est une émanation divine, un flux qui s'exprime, qui s'épanche et se révèle dans tous ces détails. Certaines parties seront de l'ordre de l'intériorité, d'autres au niveau de l'extériorité. Certaines parties seront au haut, et d'autres en bas. On peut parler aussi, chez l'être humain, au début, s'il ne correspond qu'à une semence, comme un gras. Plus tard, il va se détailler à travers l'ovulation, et il se trouve aussi dans le haut, le bas, etc. Si on ne peut pas distinguer au début entre, comme dit le Zohar, entre le foie et les yeux, les yeux et les orteils, à savoir lorsque tout est tenu, tout est enfermé et scellé dans le gras, dans la semence, mais dans le Tikkun, dans la réparation, c'est même Sephira qui ne pouvait pas distinguer aucun aspect grâce au monde du Tikkun, ou plutôt à la brisure, alors nous parlerons aussi des détails, c'est-à-dire la Sephira est devenue Partsouf. Le principe est devenu un visage. Mais qui dit visage, ne dit pas seulement le détail, ces aspects différents qui se distinguent entre, comme nous avons dit encore une fois, le haut, le bas, la face, l'arrière, la droite et la gauche, mais il y a aussi une autre idée, c'est l'union, le rapport. dont les principes eux-mêmes n'avaient pas de rapport entre eux. Et ce qui faisait cette situation qu'on appelle donc le chaos, Olamato, avant ce monde, le monde donc de la réparation qui précède le monde de la création, les mondes et l'univers étaient dans le chaos, à savoir ils ne se réalisaient pas. Ils ne pouvaient pas donc avoir une subsistance, comme une sorte d'avortement. Le début donc de la création, il y avait donc les principes, mais ils ne pouvaient pas se réaliser puisqu'il n'y avait pas d'harmonie entre eux. Il n'y avait pas donc ce regard entre les sphérotes. C'est ce que le Rambal explique, que le monde du Tikkun peut être symbolisé par le Zivug, par l'union, la relation. Et d'ailleurs, chez le Harizal aussi, nous allons retrouver cette notion de relation qui manquait dans le monde du chaos. C'était l'anarchie. C'est là, au fait, le sens du chaos. À savoir, chaque principe allait vers soi. Chacun va vers ses propres forces, vers ses propres aspirations. Et donc, il ne pouvait pas y avoir une création qui se réalise. Création, soit, mais qui ne se réalise pas, qui ne subsiste pas. C'est là donc le chaos. Comme une bombe qui, au fait, qui disperse tout, qui détruit tout. C'est là aussi le sens, non pas allégorique, mais littéral, de la brisure. La shvira en tant que khourban, en tant que la brisure, en tant que destruction. Si nous en parlais dans le précédent cours, cet aspect positif de la brisure, là, il y a un aspect négatif qui est celui, donc, de la destruction. Et donc, la réparation de cette destruction, de cette détailluration, c'est de faire des principes avec une orientation, donc, un regard vers l'autre. C'est la raison pour laquelle, dans la Kabbalah, on parlera, donc, de partzouf zakharm et partzouf nekeva, les visages masculins et les visages féminins. En parlant de Dieu, bien sûr, nous parlons de ces émanations de la divinité. Nous parlerons donc de cet aspect masculin et féminin, mais en vérité, nous parlerons d'un double aspect masculin et féminin, celui de Abba et Ima, le père et la mère, pour représenter ou exprimer les sphéros de Chochma et Bina. j'explique, si la Chochma, la connaissance ou la sagesse est traduite par le visage qu'on appelle le père, la Bina, le discernement ou la sélection va être exprimée par un autre partzouf qu'on appelle Ima. Donc Abba et Ima représentent deux idées, deux principes qui, s'ils étaient appelés au niveau de Chochma et Bina, maintenant ne peuvent plus être séparés. Ils sont ensemble comme le père et la mère. Mais qui dit le père et la mère dit union ou plutôt le début d'une hiérarchie, c'est-à-dire comme une famille, le père, la mère comme Zahar et Nekeva. Et il y a donc aussi Zaz et Ramping, le petit visage qui est appelé aussi Ben, le fils et la fille aussi. Bien sûr, nous sommes complètement dans une ambiance très symbolique, c'est-à-dire le père, la mère, le fils, la fille et nous parlerons aussi d'une autre idée de l'ancien comme le grand-père celui qui est au-dessus de tout. Mais bien sûr, nous ne parlons que de principes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'anthropomorphisme, il ne s'agit pas donc de symboliser Dieu lui-même mais les expressions de la divinité, ce qu'on appelle les modes de la relation de Dieu avec la création, avec les créateurs. Nous savons que ces idées ont été utilisées par certains traducteurs chrétiens du Zohar comme Jean de Pauly qui ont utilisé bien sûr cette symbolique pour d'autres fins. Mais n'oublions pas que Rabbi Shimon qui est le maître de cet enseignement ésotérique et en même temps symbolique veut signifier quelque chose par cette allégorie. Nous allons voir tout de suite la signification d'abord de cette allégorie. si le père signifie encore une fois la sagesse ou la connaissance et la mère le discernement chez le Ramchal cette signification va dans une plus grande profondeur c'est à dire nous allons expliquer que ces visages correspondent à des modes de direction divine à savoir des manières de comportement bien sûr si nous parlons du père et de la mère comme des causes génératrices à savoir le père et la mère pour engendrer pour engendrer une autre dimension qu'on appelle le visage de Zéhérim du petit visage ou le petit l'enfant pour le Ramchal l'enfant ou le petit visage signifie Anagat Amishpat la direction de la justice la récompense et la punition comme si l'enfant il comprend uniquement par rapport à ce qu'il reçoit ou ce qu'il doit donner ce qu'il doit faire ou ce qu'il va recevoir grâce à cette action de faire ce qu'on appelle en d'autres termes la récompense à son acte et la punition quand il ne respecte pas l'ordre ou le commandement cette notion de Anagat Amishpat cette direction d'après le Ramchal qu'on appelle récompense et punition nous allons l'étudier dans un prochain chapitre mais pour le moment elle correspond à l'enfant et correspond au fils le père et la mère sont des générateurs en fait si on donne le titre le titre de père et de mère parce qu'ils sont des causes qui engendrent les deux causes qui engendrent dans la création sont les deux principes qu'on appelle Hurma et Bina comme d'ailleurs un homme dans ce monde s'il n'a pas de Hurma de connaissance ou s'il n'a pas donc l'intelligence il ne peut pas engendrer il faut une certaine intelligence un certain niveau d'intelligence pour engendrer donc l'intelligence mais aussi le discernement c'est aussi un autre aspect dans la cause génératrice j'explique s'il y a deux aspects qu'on appelle le père et la mère ou la Hurma et la Bina il faut surtout leur union pour pouvoir engendrer cet engendrement c'est deux causes c'est deux principes qui deviennent en fait deux causes mais en vérité nous pouvons résumer tout le monde de l'Athilo tout le monde de l'émanation comme cinq visages principaux nous allons d'abord les citer et ensuite nous allons essayer de détailler chacun de ces visages alors il y a comme dans les lettres du tétragramme Yud Ke Vav Ke dans le tétragramme divin donc la lettre Yud elle est composée d'après le Zohar en deux parties la pointe du Yud et le Yud la pointe c'est le Keter c'est le Harich le Longanim ce qu'on appelle le grand visage le Yud lui-même c'est le père c'est le Abba le He c'est Ima c'est la Bina ou la mère ensuite nous avons Vav la lettre Vav qui correspond au petit visage ou l'enfant le fils et enfin le He comme la fille ou la présence divine ce qu'on appelle la Shrina la présence ou Dieu au féminin on va expliquer Béat Hashem dans le prochain cours chaque visage dans ces d'abord comme l'idée principale de ce que nous voulons enseigner dans ce cours c'est qu'il y a un rapport de hiérarchie c'est à dire dans ces enseignements de visage le père la mère Zah Zérenbim petit visage le fils et la fille au fait correspondent bel et bien à des principes qui vont faire toute la nature à savoir toutes les créatures procèdent de l'un ou de deux ou de trois visages qui sont en interaction la mère Kava le chariot qui suppose l'idée de Harkava de chevaucher ou de monter de relier de faire une synthèse il s'agit de synthèse de principes c'est à dire si je prends un élément dans la nature que ce soit une table un arbre au niveau végétal animal ou humain chaque créature procède de l'un ou de plusieurs visages de leur interaction ou ce qu'on appelle leur zivou de leur union il y a bien sûr des éléments qui correspondent directement à un des visages à un des principes mais il n'y a pas un élément dans ce monde une créature quelconque un existant quelconque qui n'a pas de rapport direct avec un ou deux plusieurs visages mauvais été ces visages comme ces principes ne sont pas seulement à l'origine de toutes les créatures mais ils sont aussi à l'origine de tous les événements de l'histoire donc ce que nous avons étudié que les sphéros sont à l'origine à la source de des créatures et des événements il s'agit aussi pour les parts c'est à dire les visages c'est réellement le moteur la source de toutes les créatures et de tous les événements mais là étant donné que nous avons des détails au niveau des parts aux films alors nous connaîtrons aussi les créatures ou les événements à travers les détails de ces parts aux films on va lire le Clal Kavbet le chapitre 22 principe 22 des Clalim Rishonim du Ramchal qui va ajouter un autre aspect à ces visages l'aspect qu'on appelle Zivug Ibu Valeda à part l'union qu'on appelle le Zivug il y a cette autre notion symbolique qu'on appelle la gestation le Ibu et une autre qu'on appelle l'Eda donc trois idées Zivug Ibu Valeda le Ramchal explique puisque maintenant tous ces éléments procèdent l'un de l'autre ce qu'on appelle selon le lien de cause à effet alors nous pouvons bien sûr interpréter ou parler de ces éléments de ces principes sous cette forme symbolique comme une famille un père une mère un enfant etc parce que lorsque nous parlons d'une lumière d'une émanation qui va avec une autre émanation pour pouvoir arriver à un autre degré une autre étape alors il s'agit bel et bien d'une union il faut donc une action une péoula qui va rassembler ces deux axiomes ou ces deux idées afin d'agir ensemble pour pouvoir faire sortir leur ramification et lorsque nous voulons maintenant détailler cette idée nous pouvons nous pouvons donc ajouter encore l'idée à part de cause et effet les choses arrivent de manière donc degradation donc cause et effet on peut aussi discerner l'idée de la cause matérielle la cause matérielle ce qu'on appelle la substance et la cause formelle donc de la forme donc nous avons substance la matière et forme nous pouvons nous pouvons parler aussi d'une cause universelle siba clalite ou même siba pratite une cause qui est détaillée au fait il nous donne l'idée ce qu'on appelle le père et la mère le père ce sera la cause universelle clalite ou cette substance et pour la mère l'idée donc de la cause qui est au niveau du multiple au niveau du détail c'est aussi la siba tsourite la mère elle peut être considérée ou elle peut s'exprimer l'idée de la tsoura de la forme du tsir du dessin à savoir d'arranger de donner une forme et donc chaque principe qui va maintenant se révéler dans l'univers doit être précédée par ces deux causes qu'on appelle encore une fois la chokhmah et la binah ou clalite et pratique l'universel et le détail nous pouvons donner des exemples pour concrétiser ces idées bien sûr mais nous allons terminer d'abord le chapitre en question chapitre 22 encore une fois dans les clalimes c'est seulement par l'union de ces deux principes qu'on peut ensuite parler de cette tolada de cet engendrement de cette ramification qui procède de l'union de ces deux principes c'est là le mystère du Zivug tel qu'il est rapporté dans le Zohar c'est-à-dire de l'union il s'agit de l'union des causes des deux causes dont nous avons parlé aussi nous pouvons parler du passage de l'universel au détail mais cet même élément ce même principe qui doit se révéler à une étape précise doit d'abord être précédé par ce qu'on appelle la gestation le hibour imaginé comme un bébé après que tous se rassemblent dans le ventre de la mère il y a aussi l'idée donc de gestation c'est-à-dire de l'évolution de ce degré avant qu'il naisse et donc cette sortie du potentiel à l'acte correspond donc chez nous à l'idée de l'Eda de la naissance alors je résume ce que nous venons de voir ici alors bien sûr pour la majorité tout le monde voit donc l'union d'un couple aussi la gestation d'un foetus mais il s'agit bien sûr ce qui se passe en bas correspond d'abord à ce qui se passe au niveau de principe si cette chose qu'on appelle le couple l'union gestation et naissance se trouve dans notre réalité quotidienne il faut savoir que d'abord elle existe un niveau métaphysique un niveau donc de principe et que les principes vivent aussi ce genre d'union et ce genre de naissance et aussi de gestation mais plus encore pour le rambrale même l'histoire elle est programmée selon cette structure à savoir aussi union et gestation naissance pour prendre une idée parce qu'on ne peut pas tout détailler ou donner un exemple sur tout ce que nous avons vu l'idée de gestation de Hibou est rapportée dans leur isale concernant à propos du peuple juif en Egypte que l'Egypte elle-même correspond à ce ventre à cette matrice qui là-bas se forme et se caractérise tout l'enfant qui va naître c'est-à-dire le peuple juif le peuple d'Israël le peuple d'Israël est aussi en gestation en exil s'il est compressé dans cet exil il faut savoir aussi qu'il est en train de se former donc il y a une formation évolutive qu'on appelle donc le Hibou la gestation qui se passe au sein même de l'Egypte la sortie d'Egypte c'est la naissance aussi mais il n'agit pas seulement de la naissance d'Israël il y a aussi la naissance de la révélation de Dieu bien sûr la Kabbalah l'appelle tout simplement la naissance de Dieu mais quand nous parlons de Dieu dans la Kabbalah nous ne parlons pas de l'essence de Dieu mais de la révélation de ce qu'on appelle comme nous avons dit tout à l'heure Zéir al-Pin s'il s'agit du petit visage on va l'appeler dans la Torah Elohim la Torah aussi a des noms de Dieu qui signifient parfois le Père à savoir cet aspect qu'on appelle la Chokhmah parfois la mère parfois aussi la fille la Shrina et parfois le fils etc en d'autres termes ces aspects de ce qu'on appelle les aspects de la divinité des Sphirotes des visages correspondent aussi bien à des modes de direction mais aussi à des situations en d'autres termes à des événements qui se trouvent dans ce monde on peut dire tout simplement aussi un homme tant qu'il n'est pas marié ou qui ne s'unit pas il n'a pas ce titre de père ou une femme de mère seulement s'il y a une union en vue d'une ramification d'une tolada d'engendrer de continuer de donner donc une suite à leur subsistance donc cette idée qui se trouve même dans les principes de la Chokhmah et de la Bina on peut la voir aussi dans la construction si nous voulons prendre l'exemple d'un architecte il y a l'architecte et il y a l'ingénieur et il y a le câblin de celui du constructeur l'entrepreneur lui-même le constructeur d'un édifice il y a d'abord l'architecte c'est-à-dire le plan général on peut l'appeler le plan universel c'est la Chokhmah c'est la structure qui est très très générale quant à l'ingénieur il va faire des pièces à l'intérieur il va discerner les différentes salles comment une salle peut supporter une autre le haut le bas et le très bas aussi le basement le rez-de-chaussée le premier étage etc donc cette structure dans ces détails correspondent à l'ingénieur ou dans notre concept à nous dans notre principe on l'appelle donc la mer le père la mer l'architecte l'ingénieur il faut passer maintenant à la construction la construction c'est donc l'idée de l'édifice lui-même ces trois éléments on peut les voir ensemble comme trois principes qui permettent une construction qui permettent une réalisation on peut les voir aussi entièrement chez la même personne ou chez le même chez la même créature ou chez le même principe dans le même événement nous pouvons voir et la Chokhmah et la Bina et aussi le Ben et plus tard comme nous verrons Bat c'est à dire la fille la présence nous réserverons bien sûr des chapitres pour expliquer chacun des visages mais pour le moment nous avons juste une idée des visages c'est à dire la structure générale de ce qu'on appelle le monde de l'émanation le monde de l'émanation qui lui régit toutes les créatures tout l'univers est organisé maintenant sous forme de visage ce n'est plus au niveau des principes qui sont individuels mais ce sont des principes qui deviennent des visages un regard l'un vers l'autre l'un avec l'autre et sous forme d'union sous forme aussi de gestation chaque élément va être net de manière évolutive et il n'apparaît pas directement seulement après qu'il soit évolué de cette manière là alors les choses sont perceptibles l'univers avec ses différents degrés sera perceptible et aussi pourra être recommencé expérimenté par l'être humain cette voie que l'éternel a entreprise c'est à dire la voie de ce qu'on appelle les visages ce n'est pas seulement pour ordonner le monde selon une certaine structure ou une certaine forme mais aussi pour montrer et exprimer l'idée du ticoune qui nous allons la voir à travers l'histoire à travers les créatures mais aussi quand on a raté le coche alors il y a aussi des prophètes comme Moïse etc. pour faire certaines actions et ces actions ne sont pas fortuites comme la traversée de la mer ou la révélation etc. la révélation sinaïtique mais c'est surtout pour montrer les différentes étapes du ticoune du monde il ne s'agit pas seulement de faire une action pour sauver protéger ou donner selon cette optique là mais aussi et surtout pour montrer le mode et la voie de la réparation universelle voilà et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021